Ce dimanche 10 septembre, Michel Drucker mettait à l'honneur Simone Signoret dans Vivement Dimanche. L'animateur a reçu Benjamin Castaldi, le petit-fils de l'actrice, qui n'a pas manqué de raconter une étonnante anecdote en rapport aux armes d'Yves Montand. C'est-il le grand retour de Vivement Dimanche sur France 3. Après de longs mois d'absence à cause de problèmes de santé, Michel Drucker a repris place dans son fameux canapé rouge pour cette rentrée 2023. Ce dimanche 10 septembre, l'animateur décidait de mettre à l'honneur Simone Signoret, afin de présenter «Bengalo 21 », une pièce de théâtre dans laquelle Mathilde Seignier interprète le rôle de l'actrice. Sa sœur, Emmanuel Seignier, interprète, elle, Marilyn Monroe, la star avec qui Yves Montand a trompé sa femme, Simone Signoret. Cette pièce est produite par Benjamin Castaldi, qui s'est rendu sur le plateau pour rendre hommage à sa grand-mère. Il a également parlé de sa relation avec Yves Montand et est revenu sur ses souvenirs avec le couple, lorsqu'il était enfant. Benjamin Castaldi revient sur son enfance. Benjamin Castaldi, qui a mis du temps à comprendre que sa grand-mère, Simone Signoret, était actrice, a grandi avec cette dernière et son grand-père adoptif, Yves Montand. Il a d'ailleurs dévoilé une drôle d'anecdote sur son enfance dans la maison de ses grands-parents. « J'allais jouer avec les armes à feu de Montand, qu'il gardait de ses tournages, notamment du cercle rouge », révèle l'ancien chroniqueur de TPMP. Il ajoute qu'il prenait les fusils et qu'il a eu en sa possession une arme culte. « J'ai surtout joué avec le piton 357. Je dois l'avouer maintenant, si est-il extrêmement dangereux, mais je l'avais sur moi », raconte Benjamin Castaldi. « Un jeu dangereux ». Cette anecdote a beaucoup étonné Michel Drucker qui lui a demandé s'il avait vraiment le pistolet de police piton. « Oui, je me baladais dans la campagne avec, à la ceinture. Et j'étais très respecté dans la région », dévoile Benjamin Castaldi. « Mais ce petit jeu d'enfant aurait pu être assez dangereux. Un invité présent sur le plateau lui demande alors, il n'était pas chargé quand même ? » Ce à quoi le petit-fils de Simone Signoret répond, « Si, si ». Une affirmation qui a surpris le plateau, mais le sujet a vite été changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada